Générique Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le gouvernement haïtien ne doit pas compter sur les Etats-Unis en ce qui a trait à la remobilisation de l'armée. Et c'est ce qu'a affirmé le coordonnateur spécial pour Haïti au département d'État américain, Kenneth Merton, de passage au pays. L'énergie électrique est plus que jamais la priorité de l'administration de Jovenel Moïse. Le chef de l'État a une nouvelle fois réitéré sa promesse de fournir de l'électricité 24 heures sur 24 dans 24 mois. Désormais, vous pouvez obtenir votre passeport dans un délai ne dépassant pas 5 jours. C'est ce qu'a déclaré le directeur du service de l'immigration et de l'émigration, Joseph Tionchouli. Maître News vous est apporté par HeyTrack. HeyTrack vous invite à gagner des cadeaux avec l'huile moteur mobile Delvac. Grattez les tickets jaunes, découvrez votre code, envoyez-le au 8110, réclamez votre prime au bureau mobile. L'huile mobile Delvac est représentée en Haïti par HeyTrack. Les États-Unis n'entendent pas supporter le gouvernement haïtien dans le cadre du processus de remobilisation de l'armée. C'est ce qu'a fait savoir Kenneth Merton lors d'une interview exclusive accordée à Radio et Télé Métropole ce jeudi. En revanche, le coordonnateur spécial pour Haïti au département d'État américain indique que son pays continuera de supporter la police nationale afin qu'elle devienne plus professionnelle. En outre, Kenneth Merton dit reconnaître que la sécurité en Haïti relève du pouvoir des autorités haïtiennes qui seules peuvent en décider. Il y a une reconstitution de l'armée haïtienne qui existe déjà. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui est déjà dans l'armée depuis quelques années, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui a fait l'entraînement dans un pays, l'Équador, qui est déjà là. Étant donné cela, pour nous-mêmes, j'ai toujours dit ce que ça a été pour la sécurité, pour ranger l'État pour lui-même. C'est une question pour le gouvernement haïtien et le peuple haïtien. Ce n'est pas une question pour nous-mêmes, Américains, ce n'est pas pour nous pour décider. C'est une barrière pour Haïti. Par exemple, ça fait 25 ans à peu près, nous avons eu une demande pour aider la police, pour créer la police nationale qui n'existait pas auparavant. Et nous avons pensé que c'est un tacabon, six pays États-Unis qui ont aidé la création et l'augmentation, de bâtir une force de police civile en Haïti. Et nous avons pris une décision sur ça et nous avons continué ce investissement sur ça. C'est difficile à imaginer un pays qui a besoin d'une assistance, qui a besoin d'une année, qui a besoin d'une assistance pour la police. Deuxième année, il a besoin d'un laisser tomber ça, il a besoin d'une assistance à l'autre bagaille. Troisième année, non, c'est pour bâtir chaque année sur ça où tu es fait l'année précédente. Et c'est pour être ça, nous allons continuer la police haïtienne. Donc, dans l'entête États-Unis à Haïti, beaucoup prêts pour gagner une force armée parce que... Non, on ne peut pas dire ça du tout. On ne peut pas dire ça du tout. C'est une question pour le peuple haïtien. Parce que la police nationale n'est pas suffisamment professionnelle. Non, on ne peut pas dire ça non plus. Moins quoi que la police... Où est, par exemple, que MINUSTA, les troupes Nations Unies ? Ils pourraient partir au mois d'octobre. Pour qui ça, ils pourraient partir ? Parce que la communauté internationale et le gouvernement haïtien ont déterminé que la police, c'est assez nombreux, la police, c'est assez professionnalisé pour que les troupes saillent, capables de partir et quittent le pays. Nous confions que la police nationale d'Haïti, c'est une force qui est capable de gérer la protection civile ou la protection de la publique ici en Haïti après le départ des troupes. Ils ont fait beaucoup de progrès. Par ailleurs, le coordonnateur spécial pour Haïti rappelle que le TPS, dont bénéficient les Haïtiens aux Etats-Unis depuis 2010, n'est pas définitif. Dans un contexte où des migrants haïtiens quittent par centaines les Etats-Unis pour se rendre au Canada, le diplomate indique que son pays n'entamera aucun processus de déportation avant l'échéance du statut de protection temporaire en janvier prochain. Le département de la sécurité fait une décision avant fin de l'année ça. soit vous pouvez le décider pour continuer, TPS pour la communauté haïtière. Bon, la situation, je comprends, pour tout le monde qui est impliqué, c'est un bagage qui est regrettable. Je voudrais souligner que les Etats-Unis ont toujours encouragé. Si vous avez émigré à l'accès aux Etats-Unis, nous avons toujours encouragé pour faire ça dans une façon légale, dans une façon selon la loi américaine. La situation de TPS, une situation temporaire, c'est normal pour les gens qui ont un statut de ça pour vous préparer à tout moment pour éventuellement retourner dans le pays. Le chef de l'État haïtien, Jovenel Moïse, a réitéré sa détermination à œuvrer en vue d'améliorer les conditions de vie des jeunes. En donnant l'investiture mercredi aux membres de la Commission présidentielle d'innovation et d'intégration socio-professionnelle de la jeunesse, M. Moïse a assuré qu'il continuera à déployer les efforts pour favoriser la création massive d'emplois. C'est dire que vous aurez au cours de vos travaux à ne pas oublier de promouvoir la collaboration et la concertation entre les acteurs intéressés à la problématique de la jeunesse. Les jeunes sont majoritaires dans le pays puisque les moins de 25 ans constituent environ les deux tiers de notre population. Eux, l'avenir de notre pays, doivent être l'objet de toute notre attention. Ils doivent de ce fait être installés aux commandes économiques, techniques et professionnelles du pays pour qu'à l'échelle du territoire, les jeunes de tous les milieux sociaux, je dis de tous les milieux sociaux et géographiques, se remettent à espérer et s'engagent à agir pour le relèvement durable de la nation. Le chef de l'État a évoqué mercredi une législation pour lutter contre la fraude dans le secteur de l'énergie électrique. M. Moïse n'a pas fourni plus de détails sur cette législation dont il espère qu'elle sera approuvée par les parlementaires. Les prises clandestines sur le réseau d'EDH constituent la principale cause de la faillite de cette entreprise. Les autorités haïtiennes poursuivent les négociations avec des firmes privées afin d'augmenter la production d'énergie électrique sur tout le territoire haïtien. Le président Moïse a donné l'assurance que son projet permettra de fournir l'énergie électrique 24 heures par jour sur l'ensemble du territoire au bout de deux ans. Il a révélé que des projets pilotes ont été réalisés dans plusieurs villes dont les Irois, Coteaux, les Anglais, Chardonnières, Roche à bateau et Molle Saint-Nicolas. C'est ça, Napfe. Et Céline, comment se fait, Napmet-Limiakay tout le monde. On président pat même nous promettons ça. Son obligation, son nécessité. Faut le pays à gen dlo, faut le gen courant, faut le gen route. Map quitte le pays à après mandam nan, ak dlo, ak route, ak courant, nan tout 27, 27,754 km². C'est pas un cadeau La direction de l'immigration annonce qu'elle est désormais en mesure de livrer un passeport dans un délai ne dépassant pas cinq jours. Le directeur de cette institution, Joseph Tianchuli, qui rencontrait la presse ce jeudi, a donné l'assurance aux demandeurs de passeport qu'il va continuer à travailler afin de faciliter la livraison de ce document. Nous produisons 72 000 passeports là pour le mois de juillet, ce qui est passé là seulement. Et nos 72 000 passeports nous livrions, les gens qui viennent récupérer les passeports, c'est 64 517. Ça veut dire que il y a une quantité de passeports qui est ici, que c'est ici, que c'est notre centre que nous ne pouvons récupérer. Et c'est une raison que nous passez plusieurs informations et nous avons fait des notes de presse que le samedi, l'immigration, que c'est la rue, ou le centre, dans tout pays, est ouvert de 9h du matin à 2h du après-midi pour les gens qui viennent récupérer les passeports. Parce que les passeports là, les gens qui viennent, ils ont besoin de passeports, et qu'ils ont besoin de passeports. En fait, il faut que les gens cherchent les passeports. La capacité de production que nous gagne ici dans l'immigration, il y a un petit peu plus de 4 000 passeports par jour. Or, nous avons demandé à travers le pays environ entre 2 000 et 2 500 passeports de demande par jour. Donc, il faut trouver que nous ne pas supposer qu'il y a un problème de produire passeports dans le délai que l'autre vie. Donc, 5 jours à l'endard, c'est 10 000 ? C'est à supposer. Sauf, encore, tout ça qui gagne problème, parce qu'il y a un produit. Le ministère de l'Intérieur part en guerre contre les faussaires et met en garde les raquetteurs. Selon le directeur de ce ministère, toutes les dispositions ont été prises afin de traquer les faussaires. M. Monchéri a précisé que 2 présumés faussaires qui faisaient partie d'un réseau ont été mis sous les verrous. et puis les raquettes Sous-titrage MFP. La marche s'est déroulée sans incident majeur. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Les patients sous dialyse de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti demandent aux autorités concernées d'augmenter le nombre d'appareils de dialyse ainsi que le personnel chargé d'accompagner les malades. Ces patients ont fait savoir que le centre dispose seulement de cinq machines pour une cinquantaine de malades. Suivez ce reportage de Julie Archil et Gaston Delpech. Ce n'est pas la première fois que des patients sous dialyse appellent à l'aide. Aujourd'hui, au bord de l'abîme, ces malades qui souffrent d'insuffisance rénale lancent un cri d'alarme. Alors que ces derniers devraient subir des séances trois fois par semaine, faute de matériel à l'hôpital, ils sont obligés de se contenter d'une seule. Cette jeune femme est une patiente du service depuis déjà six ans. En outre, ces malades ont lancé diverses demandes aux autorités concernées pour une amélioration de leur situation. Négligés par ceux-là même qui auraient dû prendre soin d'eux, ces derniers regrettent la façon dont est géré le service de dialyse. Par ailleurs, ils dénoncent le prix rédhibitoire du service de dialyse à l'hôpital général. Selon eux, un exercice qu'ils sont appelés à faire pendant toute leur vie ne devrait pas coûter aussi cher. Notons que la dialyse sert à suppléer les reins malades dans leur travail de filtration du sang quand les reins ne sont plus en mesure d'assurer leur fonction de filtre sanguin. Du coup, des séances de dialyse sont nécessaires pour épurer le sang des déchets toxiques. La question de la remobilisation de l'armée d'Haïti continue de diviser l'opinion nationale et même, semble-t-il, l'internationale. Pour en parler avec nous ce soir, nous avons le colonel Himmler-Rébu, ancien secrétaire d'État à la Sécurité publique. Bonsoir, colonel. Bonsoir et bonsoir à tous les membres de l'Hôpital. Voilà. Colonel, cet après-midi, ici même à Métropole, M. Kenneth Merton a déclaré, je le cite, « Les États-Unis n'entendent aucunement supporter le gouvernement haïtien dans son processus de remobilisation de l'armée. » Soit on pense que c'est deux déclarations, ça. Bon, c'est une déclaration qui vient de votre ligne de positionnement des États-Unis par rapport à l'intérêt qu'on veut défendre en Haïti. Et naturellement, par crainte qu'en plus le monde, pas seulement les États-Unis, gagner que Haïti t'a retrouvé comme un territoire qui surveillait millimétriquement et en permanence. Et pire, par des forces militaires. Car, là nous dit, l'armée, les États-Unis, c'est le premier au monde qui bien connaît qu'ils sont l'armée. Encore en Haïti, c'est où t'as créé les conditions pour gagner une armée nationale. Donc, c'est par hasard que t'as eu tout un processus de destruction des forces de défense haïtienne. Et ceci depuis l'indépendance. C'est-à-dire, tout ce qu'on a connu avec l'assassinat de Désaline, c'est un processus extrêmement long. La projection des militaires dans la gestion de l'espace politique, on va être antinomique, naturellement. Et puis, les forces armées d'Haïti, que pays avaient hérité, pas les forces armées d'Haïti, la garde nationale que les États-Unis créaient, l'eux obligés à aller en 1934. Et qui ont une force qui crée la propre image occupant, avec la même doctrine, la même méthode là, c'est une garde nationale lâchée à l'intérieur d'une population civile. Donc, deux entités qui t'y fait priorité gons d'interpénétration yon avec l'autre, yon créé un bagay qui antinomique, un bagay qui n'est pas capable de marcher, ou pas capable d'un entraînement militaire, et ensuite, pour lui demander de gérer la vie des citoyens au quotidien. Donc, ils savaient très bien que l'armée aurait fini par être une entité rejetée par la population. Et yon, puis le bagay vraiment, qui vint baille l'armée à yon image. Et ceci, on ne veut pas seulement les autres responsables. Il y avait un devoir de vigilance au niveau de la hiérarchie militaire haïtienne. Il y avait un devoir d'analyse stratégique et de positionnement, un positionnement de protection du pays en protégeant l'armée elle-même. Donc, quand le président Jean-Claude Duvalier est parti, les espaces de pouvoir ont été à nouveau ouverts. Et beaucoup de militaires ont cru que c'était la meilleure chose à faire, d'utiliser l'armée comme instrument de pouvoir. Étant donné que l'armée n'est pas préparée pour la gestion du pays, en tout cas pas au niveau où l'on était. Parce que quand vous prenez l'armée américaine, respectant les règles de la démocratie et le jeu de la démocratie, l'armée américaine ne prend pas en charge les États-Unis dans sa gestion politique, dans sa gestion quotidienne. Mais les militaires américains qui font l'école de guerre sont les meilleurs gestionnaires, les meilleurs administrateurs, que d'ailleurs, après leur retraite, vous allez retrouver au niveau de toutes les entreprises. Même aujourd'hui, à la Maison-Blanche, vous avez vu le président Trump faire appel à un ancien général pour la gestion de la Maison-Blanche. Colonel, quelle est votre vision de ce que devrait être l'armée d'Haïti de demain ? Parce que, qu'on le veuille ou non, le sigle FADH ne rappelle pas toujours des souvenirs heureux. Bon, écoutez, on est arrivé au FADH. On a eu la garde nationale, on a eu la gendarmerie d'abord, on a eu la garde nationale, on a eu l'armée d'Haïti, et finalement, on a eu les forces armées d'Haïti. Donc, c'était, si vous voulez, une composition assez pompeuse de François Duvalier, réunissant les forces de l'air, de mer et de terre, etc. Un petit peu à l'image de ce qui se fait au niveau des états-majors des pays normaux. Et il a voulu calquer, en créant une petite marine, en créant un corps d'aviation, qui n'était pas venu à être un corps assez important, avec plus de 300 hommes et plus de 50 appareils volants. Donc, il l'a appelé les forces armées d'Haïti. Moi, je suis pour une armée nationale. Et Haïti ne pourra jamais avoir d'armée si on ne réunit pas les conditions stratégiques qu'elle devienne une armée nationale. À l'image de ce qui nous a permis de faire la guerre de l'indépendance. Qu'est-ce que vous entendez par armée nationale ? Quels devraient être les champs d'application de l'armée d'Haïti ? Aujourd'hui, une armée, de quel que soit le pays, si vous mettez en place une institution militaire que la population ne s'approprie pas, elle devient automatiquement une entité militaire à vista opposée à la nation. Défendez des intérêts contraires à celles de la nation. Cette armée-là ne peut pas exister. Donc, c'est pourquoi, justement, il y a toute une stratégie à mettre en place au moment de faire le recrutement au niveau d'une armée. Mais beaucoup plus important, c'est la doctrine de cette armée. Vers quoi va tendre cette armée ? Qu'est-ce qui doit être fait aujourd'hui que le militaire, le futur militaire en Haïti, que le citoyen puisse s'y reconnaître ? Puisse s'identifier à lui. Puisse s'identifier à lui. Donc, c'est là tout l'espace de l'intelligence qu'il faut utiliser pour arriver à créer moi. Je vous dis carrément, aujourd'hui, on ne peut pas monter une armée en Haïti sans tenir compte du passé. Vrai ou faux ? Il y a quand même une image qui a été créée et on ne peut pas superposer sur cette image sans en réduire l'intensité, sans donner la preuve du contraire. Parce que ceux-là qui veulent être les futurs militaires ou bien ceux-là qui pensent à l'armée en tant qu'entité stratégique, doivent savoir que cette armée doit se vendre, doit se faire accepter. Et ce n'est pas par le fusil ni par le bâton. C'est par le service. Bon, François Duvalet, lui, il était intellectuel assez pompeux et qui disait des choses qui n'étaient pas toujours fonctionnantes et qui ne cadraient pas toujours avec la réalité, mais qui, dans la philosophie du dire, étaient des choses correctes. C'est rentré dans ce qu'il appelait le minum peuple armé armé peuple. C'est-à-dire qu'une entité où la population pourrait se reconnaître là-dedans. À partir de ce moment, vous auriez vu que ce sont les puissances occidentales qui seraient les premières personnes à venir vous dire « Non, nous ne voulons pas vous laisser faire ça ». C'est parce que, écoute, on ne peut pas permettre l'émergence d'une arme menace. Donc, on se retrouve à la case départ et à la déclaration de M. Kenneth Martin de ce matin. Justement, M. Kenneth Martin, nous avons remarqué qu'il y a beaucoup d'Haïtiens qui veulent aider le pays, qui veulent un pays différent. Les États-Unis ont le devoir aujourd'hui de porter comme d'habitude son soutien, etc. parce qu'ils ne peuvent pas permettre que l'émergence de cette affaire sans qu'ils aient au moins un pied à l'intérieur. Et c'est le jeu naturel pour toutes les armées du monde, surtout face aux entités avec lesquelles elles peuvent avoir à en découdre. On a connu toutes les péripéties qu'il y a eu entre la Russie et les États-Unis. Ce qu'il y a eu comme information de ce que faisaient les Américains au niveau de l'Allemagne ou au niveau de la France. Maintenant, ceux-là qui se plaignaient font exactement le même travail. Et c'est un devoir, c'est comme pour l'espionnage industriel. C'est une curiosité permanente de savoir à quel niveau technologique tel pays avance. Ça, c'est la compétition économique et financière mondiale qui oblige les États à être informés et à se protéger. Colonel Rébu, il ne me reste plus qu'à vous remercier de nous avoir fait part, de vos sentiments, de votre vision de ce que devrait être l'armée d'Haïti de demain. Merci encore et à très bientôt. C'est moi qui te remercie. Au revoir. Allez. Voilà. La boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine. Même heure, même chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada